Bonjour, nous allons découvrir l'éditeur de fluides de MECAFLUX. Pour les calculs de mécanique des fluides, nous avons besoin de données de viscosité et de masse volumique des fluides en fonction de leur température. Le logiciel MECAFLUX possède donc un éditeur de fluides qui est une base de données de fluides fournissant la viscosité et la masse volumique en fonction de la température de fluide. Nous avons deux listes de fluides, une pour les liquides et une pour les gaz. Les données de viscosité et de masse volumique sont présentées suivant la température. Cet éditeur de fluides nous permet de sélectionner un gaz ou un liquide pour nos calculs de perte de charge aérolique ou hydraulique. Ici, je sélectionne de l'air à 20 degrés et les données de viscosité et masse volumique pour l'air à 20 degrés ont été entrées dans l'onglet perte de charge régulière et dans l'onglet perte de charge singulière. Dans l'onglet traîner et portance, la sélection des fluides se fait au niveau des paramètres du calcul. L'éditeur de fluides contient déjà de nombreux fluides. Mais vous avez la possibilité d'ajouter des fluides dont vous connaîtriez les propriétés de viscosité et de masse volumique en utilisant la fonction paramétrer et créer un fluide. Vous pouvez donc modifier un fluide existant en ajoutant par exemple une nouvelle ligne de température ou bien créer entièrement un nouveau fluide. Il y a dans cet éditeur un outil permettant d'évaluer la pression de vapeur saturante. Voilà c'est tout pour ce petit didacticiel de découverte de l'éditeur de fluides de Mecaflux.